Et salut à tous c'est Titacoflette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, nous sommes contre suspense, peut-être un siège intéressant aujourd'hui, Maia, Jutsu et Thousand Suns. Alors je ne les connais pas du tout, du coup on va essayer de faire un siège fun, j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous on est parti directement avec les premières offenses. Et du coup offense numéro 1, on est contre une Siri, Eshir, Truff, on va partir sur une offense Julie, première attention juste pour taper vite, avec du coup le Bernard Rapide en Swift, le Piganion qui joue au second, et la Julie, multite de l'attaque à gauche et à droite. Objectif cleave. Wouah, elle est tellement rapide ! Je me suis foutu de pied, mais je vais péter mon crâne. Et la derp, parce que Eshir fait tout le temps skill 3 maintenant, quasiment. Mais wouah, elle est tellement rapide ! Oh c'est incroyable. Non mais en vrai, juste maîtriser en fait, j'ai rien d'autre à dire. Wouah ! Allez offense numéro 2, on est contre une Smicer Tessarion et Pontos, on va y aller avec une Cassandra Feu, Sémé Riley, donc double support et une Cassandra Feu pour aller one shot. Je pense que le Smicer à l'open. Du coup j'ai ruiné une Cassandra Feu avec un peu de speed, voilà sans will, c'est pas grave, avec à gauche dégâts sur vent, et à droite j'ai mis un peu de crit damage skill 2. On a la Riley qui joue au second, en vieux will, quant à elle, avec à gauche, éduque son feu et à droite on a mis de la recovery skill 3, et la Sémé comme d'abord en némésis, full support. Allez c'est parti ! Donc on n'aura pas le premier tour, c'est normal, il va faire skill 3, pas de soucis. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu avoir, ah oui là, ça aurait peut-être été plus intéressant, mais bon, pas grave, on va faire avec. On va juste temporiser un tour, là on va pas, on va attendre le buff attaque, on va juste faire un skill 1, on n'a pas pressé, on va juste faire un skill 1, on va attendre un tour de plus, c'est pas grave, on va faire skill 4 prochain tour, pas de problème, les debuffs ne durent qu'un seul tour, voilà, hop, on fait skill 4, et prochain tour on va pouvoir tuer maintenant, enfin, le smicer, bien normalement, hop là, 77000, normalement c'est ok, on va faire skill 2, prochain tour avec Samir pour donner le tour, le cédé plutôt à notre cassant d'un feu, et aller tuer le pontos, je pense qu'on terminera par, je pense, le tessarion, s'il y a un passif qui réduit les dégâts, et je pense pas que le pontos puisse tanker ça, voilà, et bah dans deux tours, on peut tuer le césarion, on peut plutôt fun en vrai, j'aime bien, marche plutôt bien, et boum, allez, offence numéro 3, on est contre Nunu, Vritra et Iris, on va y aller avec une petite clive double knocker monoïde, donc Kali, Betony et Praline, donc Praline en Swift très rapide, qui va donner le tour à Kali, qui est runé assez rapide, avec 70 autocrits suffisants, à gauche, on a mis dégâts sur Light, et à droite, on a mis crit d'émet skill 2, évidemment, on va one shot l'Iris, et on a la Betony qui est runé en Swift Will, pour avoir les 4 stacks avec le shield plus les 2 buffs de la Praline, avec à gauche dégâts sur Dark, et à droite, et démet skill 3, objectif cleave, donc on out speed forcément, voilà, hop, on donne le tour à un mob, du coup, avec notre Kali, on va tuer l'Iris, hop, et on va tuer ici, le Vritra, et maintenant, il reste que, eh bien, le Yunou, que Kali solo, en fait, tout simplement, il faut juste faire ça, pour s'y qu'elle l'espelle, et là, il ne peut pas gérer la compo, c'est impossible, hop là, Allez, offense numéro 4, on est contre une Clara Savannah Zerath, on va y aller avec une offense fun, avec John, Gianna, j'aime trop, et Egang ici, vu que Clara va out speed, va faire skill 3, on va cut, on va pouvoir poser les bombes et les stuns, la Gianna en suive comme d'habitude, multi-t à gauche à droite, on a le Egang, qui est en despair will, avec à gauche, un peu de multi-t, à droite, on a mis de la cuirée à 6 skill 2, et on a enfin un John, qui est en vieux will, beaucoup d'attaques, dégâts des bombes, à gauche et à droite, et c'est parti, du coup on n'a pas le premier tour, par contre heureusement que, bon je joue avant avec, avec Majana, puisque j'ai raté le strip avec, enfin il a raté son strip, du coup, ah bah ça c'est un problème, bon, alors du coup on va mettre le reset là, la bombe là, ça c'est un problème quand même, on va faire skill 2, pour évidemment mettre un glancing là, ou en tout cas tenter, ok, ça a été reset, du coup on peut juste aller taper là, on va aller là dessus, on a des bons dégâts, on va contrôler la TV, là, je donne c'est parfait aussi, on va mettre la bombe ici, parfait, donc ça c'est mort, et on va aller taper ici maintenant, dismount, hop, et normalement on est plutôt pas mal, maintenant, on ne devrait plus trop la perdre, on va mettre les bombes, allez offense numéro 5, on est contre Nunu, Vritra et Iris à nouveau, on va repartir sur double knocker monoïde, et le praline, donc praline en suif, c'est comme d'habitude, on a une quali, je pense pas que c'est la même que tout à l'heure, avec à gauche, dégâts sur light, à droite, crit, d'émets, skill 2, et on a Otaru cette fois-ci, il a trop de 2 crit, il a pas de 2 crit, trop de 2 crit, c'est suffisant, car il gagne 50% de 2 crit, grâce à son skill 3, et à gauche, on a mis dégâts sur dark, à droite, crit et match, skill 3, objectif, cleave, du coup, on outpeed, oh, c'est anti-cleave, ok, tu tanques pas, impossible, tu tanques, allez, on va faire skill 2 là, voilà, ça tanque pas, et là, je t'ocke, ça tanque pas, héhé, et là maintenant, on a la quali qui termine, on va juste stun, hop, on a skill 3, et là, on a même le stun là, boom, incroyable, je pense qu'on va tuer, allez, offense suivante, on est contre une Carcano Iris Guillaume, et on va partir sur Eshir Ikares Myang, donc, l'objectif, one shot de Carcano Alopen, puis après, on ira sur l'Iris, et puis on terminera par Guillaume, on a revenu du coup, un Eshir, on suive très rapide, réduction d'arc à gauche, à droite, on a mis du multi, on a une Myang, elle est beaucoup trop rapide, pas bien d'être aussi rapide, multi à gauche, à droite, il y en a Ikares, pituné, en Swift, NRJ, à gauche dégâts sur feu, à droite, on a mis de la recovery skill 2, objectif, cleave, alors du coup, on outpeat forcément, hop, on donne le tour directement, on va faire le skill 2 sur l'air, le Carcano, on va le one shot, très bien, on tente de kill là dessus ou pas, et c'est quoi, je suis gridou, boom, oh, 1HP, dommage, ok, c'est pas grave, dommage, on aurait pu tuer, on va peut-être tuer maintenant, ok, on arrive à tuer, parfait, on va heal, et Assassin's Land est plutôt pas mal, une offense que j'affectionne particulièrement, j'aime beaucoup, et là, est-ce qu'on tue, on a des bons dégâts, franchement, Myang fait trop de dégâts, allez, offense numéro 7, on est contre une Zeratou, Nana, Ashour, et on va partir sur Eludia, qu'on a runé en Swift, booster ATB, capé avec son artefact de droite, qui va donner le tour à notre Niki, qui est runé en DCC, capé avec le lead de Pumbek, multi de l'attaque à gauche à droite, et on a un Pumbek, du coup, full knocker, à gauche dégâts sur Dark, à droite, on a mis, crit 2, mais skill 3, je vous le dis, objectif cleave déjà, si je n'ai pas les dégâts, je m'engage de en haut, à skill up ce Pumbek, allez, objectif cleave, du coup, on fait skill 3, on strip, en fait, on a un problème, on a trop de dégâts, en fait, en fait, on a trop de dégâts, my bad, ok, bon, on n'a pas en mode overkill, ok, non, mais on a eu assez de dégâts, non, faites pas le genre, on n'a pas eu assez de dégâts, on a eu assez de dégâts, on a eu assez de dégâts, je ne vais pas skill up au Bumbek, arrêtez, je vous vois venir, allez, offense numéro 8, on est contre une Sigrid, Zeratu, Siri Dark, on va juste, l'objectif cleave avec une Adriana, Myang, Sonia, on a une Adriana en Suif, qui jouera en première, qui va donner le tour à Sonia, avec dégâts sur Dark, artifact à gauche, à droite, crit, d'emmètre, skill 2, pas tout ce qui a augmenté, dégâts sur skill 2 plutôt, et enfin, on a la Myang, très rapide, avec à gauche, dégâts sur Dark, à droite, multi, objectif cleave, allez, du coup, on joue premier, on va faire skill 3 directement, on va aller sur Zeratu, hop, le tuer, et on va tenter, et à Siri, on a mis 45 000, largement suffisant, et voilà, c'est gagné, allez, en France numéro 9, je sais pas si ça marche les gars, je tente un truc, on est contre une Ponto Asperna Britta, et on va y aller avec une Ong Yong, on espère outspeed en Swift, avec à gauche, petite réduction O, une Leima, qui est en vieux wheel, avec un peu d'accuracy, multi, à gauche, à droite, et on a, le Yuji Itadori, à gauche, à droite, multi, donc l'objectif, one shot le Pernal Open, puis après, on essaie d'aller sur Britta, et on termine par Pontos, objectif cleave, bon du coup, on peut faire le skill 3, on peut faire le skill 2, ah bon, on a raté, ok, on a quand même les dégâts ou pas, ok, on mettra pas la brande, mais est-ce qu'on a les dégâts, oui, on a les dégâts, incroyable, et maintenant, on est supposé être pas trop mal, voilà, bon, on va faire ça, et on va récupérer nos spells, et puis voilà, et on passe outre le passif, il faut que ça a vu, incroyable, il a revenge, aïe, du coup, il va pouvoir me focus, ça c'est pas bon ça, non, en vrai, je m'attendais pas à ce qu'ils sont revenge, bon, normalement, on devrait pas perdre, mais bon, parce qu'il a pas de sustain, il va aller focus ça, maintenant, à nouveau, on va aller faire ça, oh, je voulais un petit peu plus de showcase, dommage, on va taper là, hop, le revenge qui carie, oh là là, il m'a cassé tout mon showcase, on va taper le strip, réussir encore mieux, allez, dixième dernière offense, on va pas se prendre la tête, on va faire une offense qui fonctionne, contre cette Maya, Dios, Chandra, objectif, one shot, avec notre Sonia, qui est née, full knocker, à gauche, on a mis de l'attaque up effect, ou au cas où, Adrena qui joue aux premières, et la Miang, full dégâts, ensuite, multi à gauche, à droite, objectif, cleave, donc, on autre speed, hop, on va directement là-dessus, normalement, on devrait tuer, voilà, et puis là, on va aller sur Chandra, on a rien d'autre à faire, autant qu'évidemment, on s'en doutait, on aurait plus, il 3, juste pour étendre les buffs de la Sonia, mais bon, pas grave, on va juste tuer ça, puis on va récupérer nos spells, pour aller sur la Maya, le combo Maya, plus Chandra, qui est quand même assez marrant, hop, on va aller le skill 2, voilà, on se fait full taunt, on va pas se faire solo pour une Maya, quand même, non, on a mis le slow, normalement, c'est fine, on va l'appeler le tour, on est trop rapide, hé, j'ai rien dit, allez, du coup, 10-0, en vrai, de vrai, ce ciel était assez fun, on a fait pas mal de cliff cool, on a cool des cliff, j'espère que cette petite vidéo, tu l'as kiffé, en tout cas, moi, j'ai kiffé, et bien, faire mes offenses, pour l'issue du siège, on est contre Thousand Sun, c'est Naya Jutsu, je pense qu'on devrait gagner le siège, alors en vrai, ils ont un bon Minerade, quand même, contre ici, 72%, c'est un petit peu en dessous, donc forcément, ça va jouer entre Squad Zero et Thousand Suns, on est un petit peu en avance, donc je pense que ce sera quand même pour nous, j'espère en tout cas, que cette petite vidéo t'a plu, si c'est le cas, et bien, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tchouche les potes t'étitot, tchouche les potes t'étitot,